Mesdames, Messieurs, bonjour. A la hyène de l'actualité, trois ministres pro-Katoumbi quittent le gouvernement après le retrait de Moïse Katoumbi de l'Union Sacrée. Il s'agit du ministre d'Etat du Plan Soluie de Transport et la vice-ministre de la Santé. Ces derniers n'ont pas pris part au dernier conseil de ministre Ténuyer à Kinshasa. Et puis ce joli coup de filet de services de sécurité de la RDC vient de détecter et démonter un réseau d'espions au Rwandais et leur complice congolais. Voilà tout pour le titre, Mesdames, Messieurs. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette première livraison du journal de ce jeudi. Démission au hier, je l'ai dit tantôt, de ministres d'ensemble pour le changement du gouvernement, Lou Kondé, la rupture est officialisée par trois ministres membres du parti politique ensemble pour le changement de Moïse Katoumbi qui n'ont pas pris part au conseil de ministre extraordinaire le tout dernier de l'année Ténu exceptionnellement ce mercredi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo qui prépare son voyage pour Mbou-Gémaï. Fanny Kikoufi et Roger Diey. A trois jours de la fin de l'année 2022, le premier ministre Sama Lou Kondé, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres s'étant donné rendez-vous à la cité de l'Union africaine pour une dernière réunion du conseil des ministres en présentiel. Convoqué par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, la 81e session du conseil des ministres était une occasion pour lui d'échanger des vives voix, les voeux de nouvel an et de faire le point sur la gestion du pays pendant les douze dernières années avec les Warriors. Pour information, sachez que trois membres du gouvernement, à savoir les ministres du plan Christian Moindeau, celui de transports et voies de communication chez Ruben O'Kendé et le vice-ministre de la Santé Véronique Quilumba de Ensemble n'ont pas assisté à la dernière réunion du conseil des ministres de l'année 2022, tirant les conséquences immédiates de leur prise de position politique. Par contre, trois autres membres issus de la même obédience politique ont réitéré leur loyauté à servir la nation aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Il s'agit du vice-premier ministre Lutundula, le ministre Modeste Moutzinga et le ministre Steve Kondé. Absent du pays, Moindon Zangi avait déjà pris fait et cause en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo et de l'Union Sacrée de la Nation. Les trois ministres, désormais démissionnaires, ne font plus partie du gouvernement Samalou Kondé, leurs sièges désormais vacants seront attribués à d'autres Congolais loyaux à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. En ouvrant la réunion, le président de la République, Félix Tshisekedi, a confirmé la nouvelle du départ volontaire de ses trois ministres. Le conseil de ministre se poursuivit normalement et a débattu des questions liées à l'intérêt national. Une réaction justement au rapport avec la démission de ces trois membres du gouvernement pour le chargé de communication du regroupement forces politiques et sociales. F.P. Oufo Toto-Batsenga qualifie Moïse Ikatoumi d'un politicien incertain, dont sa position politique, son départ à l'Union Sacrée est un non-événement, il a dit au micro de Diane Balaka. « Nous, les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS, Moïse Ikatoumi, au regard de l'histoire de son parcours politique, aussi bien au PPRD avec Joseph Kabila, après avoir géré le pays pendant plus de 15 ans, qu'au niveau de son atterrissage au Rassop Force politique, à l'époque-là, de l'opposition, nous avons retenu que Moïse Ikatoumi, c'est un allié politique, politicien versatile, qui a toujours des agendas. Avec Oufo, il fixe un agenda et avec lui-même, il poursuit un autre. Ça, c'est la première considération. Parce qu'il aura quitté tout le monde, il aura déçu tout le monde, il aura évité tous les bilans de tout le régime auquel il a participé, et l'histoire est têtue. Deuxième élément, il est constatable que le départ de Moïse Ikatoumi, de l'Union Sacrée, est un non-événement. Nous sommes là, sereins, autour du chef de l'État, nous sommes prêts à défendre les réalisations du chef de l'État, les réalisations des institutions de la République, et le peuple congolais est prêt à nous donner un deuxième mandat. Les Congois ont plein essor sur le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, dire que le pays est en péril, n'est pas sérieux, ou bien que les opposants doivent reconnaître les efforts du chef de l'État dans la gestion de la chose publique au télé, la réaction du vice-ministre budget et autorité morale du parti Pouma-Élysée. Boko Mounia, il est Jean, ici, au téléphone, par Eugenie Dadachabani. Ce genre de déclaration, moi, je ne la prouvais pas, parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de prendre l'essor avec la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. Les choses sont en train d'avancer par rapport à la gestion de la chose publique du président Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. La volonté politique qu'il a pour que le Congo puisse se remettre et être comme une locomotive pour l'Afrique. Maintenant, la diplomatie, elle est au rendez-vous. L'économie est en train de prendre l'essor. La volonté politique du bien-être est au rendez-vous. Et qu'aujourd'hui, docteur Moukoué, pour avoir signé avec Martin Fayou, le premier ministre honoraire Matata Pogna, pour dire que les pays sont pérés, on n'a jamais connu la situation que le Congo connaît aujourd'hui. Pendant qu'on est agressé, on puisse continuer à avoir ce genre de déclaration par des hommes. Moi, je dirais que c'est... Bon, je ne peux pas qualifier, mais moi, je ne trouve pas que c'est dissérier. Même si vous êtes opposant ou quoi, votre frère est en train de faire des avancées significatives. La moindre des choses, c'est de féliciter ce qui est positif et critiquer ce qui est négatif. Mais dire que les pays sont pérés, je ne trouve pas que c'est... Véritable coup de filet de services de sécurité. Il vient de démanteler un réseau d'espionnage de services secrets rwandais opérant à Kinshasa par le service de sécurité, non loin de l'aéroport international de Njili. L'identité de chaque membre du réseau a été officiellement dévoilée par le vice-ministre de l'Intérieur, assisté de porte-parole de l'armée et de la police. Deux d'entre eux sont de l'armée rwandaise à JIC sous la couverture d'une ONG. Tombés dans les filets des services d'intelligence de la RDC, des espions rwandais parmi lesquels un élément de l'armée rwandaise RDF agissant sous couvert d'une ONG de développement African Earth Development Organization ont été appréhendés par les services de sécurité avec deux de leurs complices. Les téléphones cryptés du militaire rwandais après exploitation par nos services et de nos enquêteurs ont révélé que ce dernier a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FRDC. Pour les porté-parole des FRDC ainsi que celui de la police nationale congolaise, ces espions avaient non seulement infiltré quelques officiers des forces armées de la République mais aussi des personnalités politiques de grande envergure, opérateurs économiques et ceux de la société civile. Le premier que vous avez vu s'appelle Nshimi Mana Biseruka Juvenal. Il est des nationalités rwandaises. Qu'est-ce qui est reproché à ce Rwandais ? Il est reproché d'espionnage, d'abus de confiance, d'incitation des militaires à commettre bien sûr des actes contraires à la loi et des corruptions. Le deuxième espion s'appelle Murokore Mouchabe Moses, que vous voyez à l'écran. Il a 33 ans et il est entré dans notre pays sous le statut de couverture humanitaire. M. Murokore était un militaire actif de RDF, l'armée rwandaise, venu en RDC sous couverture de l'ONG rwandaise, AHDO, pour des activités clandestines. Le troisième, c'est Nganji Sengiunva, premier, alias Djuma, né à Goma. Il est âgé de 42 ans et il est présumé nationalité congolaise, province du Nord-Kivu. L'activité principale qu'il a fait écouer, c'est l'espionnage. La dernière personne que nous allons présenter, c'est un officier des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'appelle le colonel diplômé d'état-major Mugisha Ruyumbu Santos. Il est âgé de 42 ans. Il est des nationalités congolaises, de la province du Nord-Kivu, territoire de Massissi. Son adresse à Goma, il habite le quartier Imbi, dans la ville de Goma. Il est poursuivi pour trahison, violation des consignes. Après son audition, il déclare être ex-époux de Mme Joyce Jedberg Imela, grande sœur de l'espion Nganji Sengiunva Romy. Ces espions ont su également installer des antennes de leur ONG à travers le pays, notamment dans les provinces de Quango, Kuilu, Kassai, Nord-Kivu et Sud-Kivu, assortis d'un important périmètre foncier dont ils se sont acquis dans les alentours de l'aéroport international d'Ngili. La population est appelée à redoubler des vigilances et dénoncer tout cas suspect. Direction la province de Lutori, où le représentant des communautés Mbouti est laissé, appelle la population à soutenir toutes les actions de fonds de forces armées de la République contre le rébelle à défense territoire d'Iromo, appel lancé par l'administrateur militaire d'Iromo en mission opérationnelle et sur la culture de la paix mise en place par le gouverneur militaire. Jénior Sélémanie nous en dit un peu plus. Le RAC de Zadev par les forces armées aussi d'Iromo, deux habitants du groupe Mabandaville-le-Mba à Cheffry, d'Oalesouvon-Koutou, appelés à se désolidariser, deux ennemis qui andèrent, cette entité koutimière, c'est le message clé de l'administrateur militaire du territoire d'Iromo. Le samedi 24 décembre, c'est sûr lors de sa mission d'itinérance, notamment à Sokotano et Bandi-Mbessi, au cours d'un meeting populaire, le colonel Siro Simba Bungajan, au nom du gouverneur militaire de l'Utourie, rassire le fils et fille de cette partie de la province de la détermination de l'administration militaire, apacifiée, totalement la zone. Nous n'avons pas de mariage entre nos soldats et nos populations. Il nous faut privilégier les mariages civiles militaires de façon que, lorsque l'armée est en opération contre les ZDF, de l'autre côté, vous aussi la population, vous devez désolidariser avec l'ennemi. Ne pas appuyer les ZDF en information, ni en médicaments, moins encore en outil, pour faciliter l'armée. Pour les représentants de communautés, les Sembouti et Nandé, il est temps de soutenir les efforts de l'administration militaire de l'Utourie, qui tient à restaurer définitivement la paix dans cette partie de la province. Nous saluons cette initiative de sensibilisation qui va motiver la population à regagner leurs milliers abandonnés. L'arrivée de l'AT et de la délégation du gouverneur militaire pour s'imprégner de la situation sécuritaire de Wale-Sevankoutou nous console. Nous saluons le travail qui bat l'AT du Roumou dans notre cheferie où il se donne corps et âme pour le retour de la paix. Notons que la délégation conduite par l'administrateur militaire du Roumou dans la cheferie de Wale-Sevankoutou constitue la deuxième commission de sensibilisation sur la culture de la paix mise en place par le gouverneur militaire de l'Utourie après celle qui a sensibilisé dans la cheferie de Wale-Sevankoutou il y a quelques jours. On passe à cette visite du commissaire provincial de la police nationale congolaise le général Silvano Kassongo dans la ville question de désengorger la ville province Kinshasa à la veille de la fête de fin d'année. En cette période de fin d'année le commandant de la police nationale ville de Kinshasa le général Silvano Kassongo ne se donne aucun répit. La chaussée est invivable avec des conducteurs indélicats et les policiers de roulage tracassiers. Sans un suivi rigoureux les routes seront mortellement constipées. Le général Silvano Kassongo était sur l'axe quartier Akinga Sani un lieutenant passé maître dans l'art de rançonner les chauffeurs et autre taximène sur le seau de mouton de Bitabe a été arrêté. Les autres ont pris la poudre des scampettes et les chauffeurs barbares ont été contraints à faire quelques pompes. Ces délinquants ne veulent pas respecter le code de la route. Même sur les bandes rapides ils y ont installé des arrêts. Nous avons arrêté quelques-uns pour imposer ce respect du code de la route. Par cette présence quasi permanente le commandant de la police nationale ville de Kinshasa le général Silvano Kassongo va dissuader les auteurs de comportements répréhensibles sur la chaussée. L'amtine traditionnelle africaine constitue le sport de la santé et du bien-être de l'humanité c'est l'une des conclusions de la session annuelle Assise mondiale de médecins traditionnels tenus à Dakar au Sénégal Pierrombo Yousaidi La métropole côtière de Dakar cette ville portuaire capitale du Sénégal a abruté dernièrement les assises mondiales de la médecine traditionnelle africaine et planétaire. Ces travaux réhaussent la présence remarquée d'un panel de scientifiques venus d'une vingtaine de pays aussi bien d'Amérique, d'Europe que d'Afrique dont six médecins venus de la République démocratique du Congo ces assises ont permis à ces hommes et femmes de science de cogiter rationnellement autour de la nécessité pour l'humanité tout entière d'utiliser les médicaments issus de la pharmacopée africaine dont certains produits congolais présentés lors des dites assises par la délégation de la République démocratique du Congo Nous sommes aux assises pour essayer de changer sur le nouvel ordre mondial en santé étant entendu que dans le cadre de la stratégie initiale santé les personnels de santé comme les personnels de non santé se sont rendus compte que la médecine conventionnelle ne parvenait plus à résoudre tous les problèmes qui se posent en santé La preuve ? Que lorsque nous avons eu l'épidémie du Covid-19 on s'est rendu compte qu'on devait se référer aux produits locaux Nous la RDC nous sommes venus et nous avons apporté avec nous des preuves des produits locaux qui ont fait leur actif dans nos pays et dans les pays voisins Je peux citer le Manalaria le Manadiar le Manacovid qui a fait toute son activité dans la pandémie des Covid-19 A travers ses assises des hautes portées socio-sanitaires les participants sont arrivés à la conclusion selon laquelle la médecine traditionnelle africaine en général et congolaise en particulier qui bénéficie des avantages naturels et environnementaux qui lui offrent les bassins du Congo avec sa biodiversité constitue l'espoir sanitaire pour le bien-être de l'humanité tout entière Autre chose de nouvelles figures font leur entrée au collège de conseillers du chef de l'Etat Jacqueline Chabani le nouveau conseiller principal politique et ses collègues récemment donnés par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo ont pris officiellement leur fonction hier la cérémonie était présidée par le directeur du cabinet adjoint nous dit Blandine Onzovo Au terme d'une ordonnance rendue publique le mercredi 21 décembre dans la soirée il a plu au chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo de nommer des nouveaux conseillers principaux au sein de son cabinet ils sont au total 13 ces nouveaux animateurs des différents collèges qui ont reçu mandat d'apporter une nouvelle touche dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées la cérémonie de remise et reprise présidée par madame Nicole Tumba-Boatia directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat en charge des questions politiques juridiques et diplomatiques a eu lieu ce mercredi dans la salle du congrès du palais de la nation en présence de quelques cadres et agents de l'administration présidentielle parmi les entrants figure maître Jacques Machabani au cadre de l'UDPS il est désormais nouveau conseiller principal au collège politique et processus électoral c'est un honneur de mériter de la confiance du chef de l'Etat le président de la république et pour cela je lui dis merci mais bon aussitôt après on réalise que ses fonctions de conseiller principal matière politique processus électoral faire son suivi c'est beaucoup de responsabilité un défi énorme l'année électorale nous sommes déjà en plein dedans parce que le calendrier a été publié donc beaucoup de charges et il faut se mettre très rapidement au travail pour donner le rendement entendu par le chef de l'Etat et aussi la république sur la liste des 13 on retrouve également le professeur Peter Kassongo Batousset un ancien conseiller au collège éducation et recherche scientifique qui prend désormais la tête du collège agriculture pêche et élevage vous savez que dans le secteur nous avons reçu beaucoup des partenaires qui financent mais on ne va pas les retomber donc il faudrait d'abord prendre contact avec toutes les parties prenantes à commencer par les autorités sectorielles le bailleur de fonds partenaire technique et financier pour essayer de voir faire en fait une sorte d'évaluation du parcours comme le chef l'assurdi et même si même son veut servir des vectables grainiens pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde donc il faudrait absolument qu'on puisse réévaluer et voir pourquoi ça n'a pas marché avant et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse très vite pour qu'on puisse produire des résultats une femme parmi les heureux promus madame Wania Catherine qui prend les commandes des questions diplomatiques au sein du cabinet représenter le Congo dans la diplomatie c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui cela a toujours été mais aujourd'hui encore plus que dans le passé et donc c'est un rôle avec un grand défi donc je suis très respectueuse de ce rôle et j'ai déjà rencontré certains membres de mon équipe et donc je pense que nous allons travailler pour représenter le Congo comme il se doit à l'issue de la cérémonie de passation des bâtons de commandement entre les conseillers principaux entrants et sortants le professeur Tumba Boachanikol s'est entretenu à huis clos avec la nouvelle équipe il s'est agi d'une communication relative aux nouvelles tâches et nombreux défis qui les attendent et les femmes veuves de militaires décédées au front du camp ex-ceta ont bénéficié d'une assistance sociale de la force grise pour la démocratie et les progrès sociaux et une occasion pour ce parti d'appeler ces femmes à soutenir les forces armées de la république ils sont déterminés d'améliorer le social du Congolais selon la vision du chef de l'Etat ce groupe des jeunes réunis en force grise pour la démocratie et le progrès social conduit par Mireille Mouila-Rendjouma présidente de la structure ont remis une importante assistance en vivre aux veuves de militaires décédés au front résidente ici au camp adieu d'un chef aliaou ex-conseta c'était en présence du colonel Deyo Bishikwabo l'une des bénéficiaires très émotionnée salue l'initiative Les mamans veuves du Conseil remercient madame Mireille de penser à elle en cette période de fin d'année elle souhaite qu'elle continue dans cet élan Dans la foulée Mireille Mouila-Rendjouma a justifié cette action par le souci de voir les familles de ceux qui combattent pour le pays ne pas se sentir oubliés Nous avons porté notre choix pour les camps CETA et il était question de venir aujourd'hui les assister avec quelques vivres La force grise soutient le président de la république on est tous derrière lui d'ailleurs c'est pourquoi nous sommes là et nous soutenons également nos forces armées congolaises qui sont au front nous avons matérialisé notre soutien en venant ici soutenir leurs épouses donc c'est tout ce que nous pouvons les apporter et puis les garder dans nos prières Par la même occasion la force grise structure attachée à l'Union pour la démocratie et le progrès social a encouragé le veuve à travers le message du chef de l'Etat celui de s'approprier tous les problèmes des femmes militaires au cours de son mandat Des bus pour la mobilité du personnel du ministère de l'Emploi Travail et Prévoyance Social une dotation de la ministre Claudine Ndouzi nous dit William Tonakoff La ministre de l'Emploi Travail et Prévoyance Social Claudine Ndouzi Mouakembe a procédé ce mardi 27 décembre 2022 d'abord à la présentation officielle au personnel de son administration organisé au siège administratif de deux secrétariats généraux situés dans la comité de la Gombe des Dona Bagula Mougangou nouveau secrétaire général à l'Emploi et travail et d'Emmanuel Moukoumbe Balamoutou nouveau secrétaire général à la prévention sociale tous deux nommés par ordonnance présidentielle et affectés par l'arrêté du vice-premier ministre en charge de la fonction publique pourtant mis en place des secrétaires généraux féliciter nos deux secrétaires généraux qui viennent de nous être affectés et de féliciter et de remercier encore une fois les chefs de l'État pour le choix qu'il a opéré en plaçant ces deux personnalités à la tête de mes deux secrétaires généraux faisant d'une pierre des coups la patronne de l'emploi en RDC qui tient à l'amélioration des conditions de travail de cadres et agents de l'administration publique de son ministère a ensuite remis sur place le premier lot d'une dizaine de véhicules utilitaires de marque Hyundai à titre symbolique aux deux nouveaux secrétaires généraux et à l'inspectrice générale du travail une première dans l'histoire du ministère de l'emploi travail et prévention sociale enfin satisfait de ce geste significatif de la tutelle le bénéficiaire a remercié le numéro 1 de l'emploi pour ses nombreuses innovations avant de lui remettre un cadeau en cette période de festivité des Noël et des Nouvel An une photo des familles a immortalisé cet événement historique pour les personnels administratifs de ce ministère et la fondation TATET Event Center Médical poursuit la distribution de repas chaque mardi cette fin d'année donne une marque particulière à cette action totalement sociale en plus de la nourriture et le long vivre ont été distribués au Che Gue reportage et dit Tchala chaque mardi la fondation TATET offre des repas aux enfants dit de la rue sur la place des artistes la rencontre du mardi dernier a pris une autre dimension en plus des repas les babouches ont été remises à ses enfants pour qu'ils fêtent comme des composantes à part entière d'une société solidaire l'opération s'est poursuivie à Kintambo en plus du repas et babouches les habits ont également été remis à ses enfants dit de la rue le coordonnateur de la fondation TATET Veil & Center Médical Kévin Tambo affirme la volonté du couple TATET d'accompagner les nécessiteux dans la mesure du possible la journée d'aujourd'hui était un tout petit peu spéciale parce qu'on voulait à tout prix fêter la naissance de Jésus Christ avec les sans-abri avec les chégués mais seulement aujourd'hui on voulait aller plus loin c'est à dire amener non seulement la nourriture mais aussi quelques présents l'activité Resto du coeur c'est une activité que nous faisons chaque mardi nous sommes sur la place Victoire et après sur la place Kitambo Magasa un exemple qui appelle l'émulation pour que les membres de la société congolaise se soutiennent mutuellement surtout en cette période de festivité et on va se quitter avec cette sensibilisation de la population de Mouamba au processus électoral Union pour la démocratie et le progrès social Fédération de Mouamba sensibilise la population à l'arrêtement massive Demain se prépare aujourd'hui enrôlons-nous massivement pour les élections de 2023 C'est en ce terme que Alex Kalenda Kaninda cadre de l'UDPS a interpellé la population de la district de Mouamba à s'enrôler pour les prochaines échéances électorales Dans cette démarche Alex Kalenda a martelé sur la nécessité de s'enrôler tout en soulignant que le temps presse C'était à la foire internationale de Kinshasa Liant l'acte à la parole il s'est enrôlé au centre culturel de l'EMBA tout en indiquant que hormis quelques soucis l'opération se déroule normalement Le processus d'enrôlement est normal Quand je me suis déjà fait enregistrer chez moi j'arrive juste j'accomplis les formalités administratives et puis dans 2 ou 3 minutes on m'a donné ma carte Alors je profite de cette occasion et je lance cet appel à toute la population non seulement de Kinshasa mais particulièrement celle de Mohamba Elle doit se faire enrôler parce que nous avons un rendez-vous en 2023 A travers son enrôlement ce cadre de l'UDPS a tant sensibilisé en faveur de la participation massive au scrutin de 2023 Fin de ce journal un journal de Cédric Kenina réalisé par Papi Nguina Maui Mamita Bangulu et les concours de Gédéon Lola Emile Zola Joël Piango Eric Kabamba lui prend la main tout à l'heure à 13h Mesdames, Messieurs merci à vous de nous avoir suivis et surtout de rester branchés sur nos programmes à suivre tout de suite après ce journal et compte rendu de la dernière réunion de conseil de ministre présidé hier par le chef de l'Etat Félix Antoine Tisekedi Tchiloumbo 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 Sous-titrage ST' 501